Salutations ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Assassin's Creed 2 pour la suite de notre aventure ! Dans l'épisode précédent, on a amélioré un petit peu la villa, et surtout on a tué Vieri qui était un salopard. Mais bien sûr, on n'est pas un salopard, du coup on va aller tuer son père. Parce que bon, c'est dommage, il souffre de la perte de son fils à tous les coups. Et c'est pas bien de séparer les parents et leurs enfants, du coup on va les réunir quelque part. C'est important. C'est très très important. Du coup on y va, on y vole. Il faut réunir les parents et leurs enfants. Vers Florence, oui. Aujourd'hui, il y a eu un drame pas loin de chez moi. Mais nous n'allons pas en parler. Parce que... Il y a des choses qu'il ne faut pas raconter. Enfin, il faut en parler mais pas ici. On est ici pour se détendre et retrouver la bonne humeur. On va essayer d'aller mieux. On va essayer de passer outre les drames de ce monde. Leonardo, mon ami. J'ai besoin de ton aide. Etio, tu es toujours en vie ? Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces deux dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé on dirait. Je suis venu solliciter ton aide si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon ami. Haha, tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh ! Oh, je vois. Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir ? Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Cette fois, ce ne sont pas des plombs, mais une série de croquis. Hmm. À quoi peuvent-ils servir ? Oh, oh ! Bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que je sais ce qui est indiqué ici ? Voilà. Mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hey ! Vincenzo ! Ok, il a disposé des mannequins dans la cour. Technique d'assassinat, c'est quoi... Ok, il a amélioré la lame secrète. Qui avait l'air totalement fabuleuse, déjà. Ah, ok. J'ai compris. En gros, on a débloqué les kills... ... spéciaux, on va dire. Ah, les kills depuis un rebord. Ça va faire plaisir, ça. Ces activités ne sont pas autorisées à l'intérieur de la cité. Découvre la demande de vous payer une amende. Découvre la main secrète ... ... ... Ou lui ? ... ... ... ... ... C'était juste ça les techniques ? La Volpe ? Le renard ? Chut ! Je comprends, mais sais-tu où est la tanière de ce renard ? Eh bien, près du Mercato, où vivent les voleurs. Sois prudent mon ami. Il faut donner l'exemple. En conséquence, le fruit a augmenté de toute l'orat. Allez, mon chat a mes pieds, c'est agréable. Il dort sur mes pieds, quoi. Ce chat. Vous pouvez tuer deux ennemis en même temps grâce aux doubles lames secrètes. Oh la 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 la. Pas exactement ce que je voulais faire, mais pas grave. Non. Oh. 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 On fait un petit ménage, mon gars. On vit ! On ne sait pas tout ça, on s'est bien amusé, mais il faut trouver... Il est là-bas, ok. Ah ? Quoi ? 100 balles. Bah tu vas mourir pour 100 balles, mec. Non, toi viens ! Tu commets une grave erreur, mon ami ! Non ! Mais non ! Et dis-y où ? Ça suffit ! Si t'en as assez, alors abandonne ! Rends-moi ce que tu m'as volé ! Hop là ! On va voir qui va faire le malin, là. Je tiens vraiment pas à te faire du mal ! Alors rends-moi mon argent et n'en parlons plus ! Pas si vite ! Qu'est-ce que tu veux ? Qui es-tu ? On m'a affublé de tous les noms ! Meurtrier ? Égorgeur ? Voleur ? Mais toi, tu peux m'appeler la Volvée ! À votre service, Messer Ezio ! Comment connais-tu mon nom ? Rien de ce qui se passe dans cette ville ne m'échappe. C'est pour ça que tu es là, non ? Exact. Je recherche quelqu'un. Je veux être informé de tous ces faits et gestes. Qui ? Francesco De Pazzi. D'après la rumeur, une caravane en provenance de Rome vient tout juste d'arriver. Une rencontre secrète aura lieu ce soir à la tombée du jour. Si tu y assistes, tu apprendras peut-être où est Francesco. Sais-tu où cette rencontre se tiendra ? Ah bien sûr ! Je t'y conduirai quand tu seras prêt. Fais-moi signe ! Ah oui ! Voici ton argent. Avec un petit bonus. Un petit bonus de 1500 quoi. Ça fait plaisir. Oula. Tout va bien. Je peux savoir pourquoi vous faites l'ailonne. Ne vous énervez pas monsieur. Je suis là pour le bien de l'humanité. Suis-moi. Il ne faut surtout pas traîner. Tu seras à la hauteur ? Ne t'inquiète pas pour moi. On va faire la même hein. Ah 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 ah. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai demandé de me suivre. Bah fais pas le malin, c'est pas ouf ce que tu fais hein. Par contre le mec s'est téléporté à 116 mètres quoi. Oula, ça va être tendu. Je fais le malin, je fais le malin mais tendu, tendu du cul hein. Surtout que là je viens de tomber du coup 100% faut remonter. Ah ouais, tendu du cul hein. C'est le mot hein. Bon ça va, ça passe. De justesse hein. Nous y sommes. Francesco de Pazzi va retrouver ses complices à l'intérieur de cette église. Comment vais-je entrer ? Il y a des catacombes creusées partout sous la ville. Elles te conduiront à un endroit d'où tu pourras espionner leurs conversations. Agrippe cette poignée, fais-la pivoter et glisse là vers le bas. Merci de m'avoir aidé, Volpe. Buona fortuna. Est-ce que je peux sauter comme ça au pif là ? Ouais. Ah. C'est pas très grave. C'est passé. C'est passé. C'est passé. C'est passé. C'est bon, Firo C'est bon, Firo On a confiance en nos capacités d'escalade Parfait Ok, y'a rien là On a juste fait demi-tour Il y a des gardes, ok Comment on descend sans se briser la nuque ? Comme ça Je l'avais pas vu, je vais pas au mytho Combien de temps on va devoir rester ici sa veille ? Il fait pas très chaud De quoi tu te plains, Hilario ? Mais Serpatsy nous paie grassement pour surveiller l'entrée Et on n'a rien à craindre des morts J'ai hâte de rentrer chez moi Et de montrer à Hélène La petite fortune qu'on a empochée ce soir C'était stylé Ça me fait plaisir, j'ai 5000 balles On va pouvoir améliorer la maison De façon satisfaisante Salut ! Silence Il est là ! Il est là ! Non, pas question ! D'accord Ohlala C'est fluide mon gars Ça je l'avais vu Les petits coffres là 500 balles Allez, augmente un peu 200 Dommage Pour ça augmenter, pas du tout On a eu 300 déjà Ah, fuck D'ailleurs D'ailleurs, un sujet qui n'a rien à voir avec le schmilblick Mais j'aime beaucoup Comme vous le savez Overlord L'animé Et le film En retraçant la suite des événements A pris un peu de retard En gros le film c'est Overlord 2022 On est bientôt en 2024 On est bientôt en 2024 Il est toujours pas sorti Il est toujours pas sorti Mais c'était pareil avec la série La série tout quoi En gros ils annoncent des dates Et ils s'y tiennent mais à aucun moment Ils ont toujours un ou deux ans de retard C'est un truc de ouf Et le pire C'est que quand tu regardes les Les infos Pour avoir Enfin Quand tu cherches des infos Bah t'en trouves pas Vraiment c'est dramatique à chaque fois Ou alors t'en trouves mais euh C'est des infos de type euh De type fake news Ah il fallait juste aller là Ah ça me dégoûte Ça par contre c'est un truc de ouf C'est pour ça que je déteste les youtubers Animes Parce qu'en fait les youtubers anime Sont spécialisés dans euh Dans les infos qui sont en fait des théories Genre ils sont là Ouais j'ai une info incroyable Vous allez pas en revenir C'est une théorie Ou alors euh Le secret de ceci ou cela Et euh Tu regardes la vidéo J'ai une théorie Ouais nickel Mais ta théorie dans ton cul là Tu me casses les couilles Un peu violent j'avoue mais euh Vraiment les youtubers manga C'est des C'est des gens euh Que je déteste Au plus haut point Je ressens de la haine envers eux Voilà Maintenant que je suis arrivé là C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Avec l'aide de dieu Bon à niveau discrétion on repassera C'est quoi ? Mais c'est pas grave C'est pas prouvant l'augmentation de dégâts hein Enfin elle se voit pas du moins Ça vaut pas le coup hein De fouiller les cadavres Ça vaut pas le coup hein De fouiller les cadavres Oui Je crois que je suis tiré d'affaire Non 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 Euh là il est quasiment tiré d'affaire hein Ouais il est tiré d'affaire hein Oh mais merci en fait Sinon il va le tuer C'était vraiment par là My bad Laissez moi tranquille Jouer Je crois que je suis tiré d'affaire Je crois que je suis tiré d'affaire F**k On était vraiment pas loin là On était vraiment pas loin là Nous sommes attaqués Star Je suis poursuivi Arrêtez-le Oh mais bien joué putain Salut Salut Voilà parfait Le ménage a été effectué mon gars Le ménage a été effectué mon gars Et benedictio Dei Omnipotentis Patris et Fili et Spiritus Sancti Descendat super Vos et Manet Sander Grazie Padre Bernardo Tout est là Épées Gourdins Haches Armures Arcs Nos hommes ne manqueront de rien Dois-je en déduire que vous avez le consentement du pape ? Il nous a accordé sa bénédiction Dans la mesure où personne n'est tué Oui Nous sommes prêts à nous rendre au Dôme demain matin Tout est en place mais ça n'a pas été sans mal Son idiot de frère ne cesse de changer ses plans Ouais Il faudra avant tout s'assurer que Giuliano ne traîne pas au lit Et qu'il ira à l'église demain Qu'y a-t-il, Giacoppo ? Vous pensez qu'il se doute de quelque chose ? Impossible ! Les Medici n'ont rien remarqué Ils sont trop stupides ou trop arrogants Ou un peu des deux Ne sous-estimez pas nos ennemis, Francesco Auriez-vous déjà oublié le sort qu'ils ont réservé à votre fils ? Cette fois, rien ne viendra contre vous carrer nos plans, Maestro Vous avez ma parole Molto bene, je dois vous laisser Il se trouve que j'ai d'autres affaires à régler avant de rentrer à Rome Messieurs Demain Une nouvelle ère s'ouvrira pour Florence Puisse le Père de la Sagesse nous guider Puisse le Père de la Sagesse nous guider Il y a un sarcophage ? Ah oui Oh ! Je crois que tu as découvert l'un des tombeaux d'assassins dont parlait l'ongle d'Edith J'étais là en mode qui me parle mais c'est vrai qu'il y a l'animus et Jean-Claude avec ses lunettes qui me parlent dans mes oreilles On peut pas le ban lui ? Est-ce qu'on peut pas la ban elle aussi ? Est-ce qu'on peut pas les ban ? Bonne élu les modos ! Ah je sais ce que c'est C'est pour la tenue d'Altair 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 C'est parti. Une armée entière. Le pape lui-même les soutient. Sisto est incorrigible. Mais... mais qu'est-ce qu'il complote au juste ? Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les Medici. Ils passeront à l'acte demain matin au Dôme. Tous les Medici assisteront à l'office de dimanche. Et tout Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la grand-messe, c'est évident ! Voilà qui me donnera l'occasion de me mêler à la foule, de me rapprocher et d'arrêter cette folie. Si tu échoues, si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains des Patsy. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Puisses-tu seulement dire vrai. Mais oui. Explorez les tombeaux d'assassins pour trouver les sceaux et les rapporter à la crypte des Oditore. J'ai tellement massacré son nom de famille. C'est un peu mieux, mais c'est toujours dégueulasse, hein, désolé. On va améliorer notre prononciation, n'est-ce pas ? Je vais y arriver, je vais y arriver. Pourquoi tu sautes deux étapes ? Est-ce que je t'en pose moi des questions ? Non ? Bah alors. Pourquoi tu te permets de me poser des questions ? Moi je pose pas de questions. Sauf à mes spectateurs, mais ils me répondent jamais. Du coup je vais arrêter de leur parler, ils sont pas là. Tiens. Bonne nuit, comme on dit. Oh, d'ailleurs, anecdote, il y a un youtuber qui m'a proposé de me faire de la pub. Il m'a dit, ouais, on échange de 500 balles. Je parle de toi et je te fais un peu de pub. Ouais. Ma réaction, c'était eux. Ouais. Bon, je lui avais pas dit d'aller s'enculer, mais là je dépensais fort. Vraiment, je dépensais d'une puissance, mon gars, t'imagines même pas. Je préfère m'arracher la couille. Mais c'est de la base de données comme ça. Je vois Giuliano, le frère de Lorenzo. Mais où est Francesco ? Le voilà. C'est le moment. Traître ! Voilà pour toi ! Ah, c'est pas propre, hein, essayer d'être efficace, le gars. Le sang est un peu mal fait dans ce remake. Moi, j'ai une cible, hein, pas lui. Bah, c'est celui qui me tourne le dos, hein. Je t'en prie, aide-moi. Ah, mais j'aide tout le monde, là. Là, je tartine dans la masse. Ça passe ou ça casse, hein. Oh, il esquive bien, là, quoi. Attends, on va focuser Zad. Voilà. Bien joué. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais je vais pas le laisser s'enfuir. Il n'y a plus d'ennemis. Du coup, techniquement, il est à l'abri, l'autre. Oh. Oh, my bad. Ah, du coup, on va le focus, hein. Oh, j'ai mis une combo, mon gars. Ok, de toute façon, on peut pas le tuer maintenant. Je retiens. On tape partout comme un bourrin, quoi. C'est marrant, parce qu'en termes de gameplay, dans mes souvenirs, c'était pas comme ça. Alors, peut-être que ça s'étoffe après, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment différent, en termes de gameplay. Non, en fait, c'est bourrin, comme du n'importe quoi. m'a sauvé la vie. Je vous en prie. Maintenant, celui qui est derrière tout ça doit peiner. Pas maintenant. J'ai besoin d'aide. Chez moi. Je leur fais confiance. Peux-tu... T'accompagnie? Bah, venez, monsieur. Je perds beaucoup de sang. Tenez bon, signore. Je vais aussi vite que je peux. Francesco de Fazze! Je vais le tuer. Je vais traquer sa famille. La chasser de notre cité. C'est pas la peine, monsieur. Je m'en me suisse. Restez calme, signore. Ne vous fatiguez pas trop. Je tiens à vous garder en vie. Nous y sommes presque. Ah, bien joué. Mais j'avoue que si le gameplay reste comme ça, ma mémoire m'aura joué un tour. Allez, Aziz, na. Voilà. Voilà. Est-ce que dans mes souvenirs, le gameplay était plus complexe que ça? Est-ce qu'il y a une minute de plus? Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu fais à haut? Est-ce que tu fais repartir? Attends! Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je n'avais déménagé ma main. Je ne peux pas mourir. Je suis trop belle! Je suis trop belle! Je suis trop belle pour mourir! Vous n'avez pas le droit d'aller descendre tout de suite! Allez, descends tout de suite! Mais laissez-le, laissez-le, il n'a plus d'épée! Ah si, il a une épée, juste, il ne s'en sert pas. Avec moi. Venez! Je ne peux pas mourir. Lorenzo est gravement blessé. Ouvrez-nous la porte! Quel est le mot de passe? Poliziano, ouvre cette maudite porte, tu entends? Monsieur Tout-Puissant, entrez, entrez! La ville est à feu et à sang. Vite! Attends! Je te dois la vie. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Vous n'êtes pas le seul à qui les Pazzi ont enlevé un frère. Je m'appelle Ezio Auditore. Ah! Tu es le fils de Giovanni. Ton père était un homme bon. C'était un homme d'honneur. Un homme loyal. Les hommes des Pazzi prennent d'assaut le palais de la Seigneurie! On ne pourra pas les repousser très longtemps! Non! S'ils parviennent à entrer, ils exécuteront nos partisans, et les conjurés prendront le pouvoir! Et j'aurais survécu pour rien! Il faut que... Que... Ah! Ah! Francesco De Pazzi! Va sauver votre cité, Auditore! Tue-le! Ah! Auditore Array! Je l'ai bien dit là! Ha ha ha! Je me suis concentré de ouf! Je vais se faire que je l'ai bien dit! J'ai vu Francesco et ses troupes se diriger vers l'arrière du palais de la Seigneurie! Je crains fort qu'ils ne cherchent une autre entrée! Allez-y! Ne traînez pas! On compte sur vous! D'ailleurs, il n'y a pas encore les... Vous savez, les missions secondaires entre guillemets? Si, il y a. C'est juste que pour l'instant, il n'y en a pas au début. Genre, faire trois assassinats depuis une passerelle ou je ne sais pas quoi tu vois. Ce genre de petit événement. Il y a des joyeusetés en ville hein! Bonjour! Je vais te calmer moi! Ah! Faut le sous-doyer et pas le tuer. Genre vraiment je débarque. Bon, on fait baisser ma prime ou ma notoriété plutôt. On va y arriver, attention. On va y arriver, attention. Tu es toujours vivant? Garde! Éliminez-le! Ils peuvent toujours essayer tes gardes. On connait ce bâtiment, on y est allé il y a... ...très peu de temps. Bon, on est repéré hein. Salut mon pote! Vraiment ! Salut mon pote ! Comment ça va ? C'est en train de me dire qu'il est pas mort là ? Voilà. Enfin s'il l'a fait techniquement je peux le faire aussi. Voilà. Dépêche toi mec, t'as la traîne là un peu. Oh oh dans le crâne mon gars ! Maintenant c'est Florence qui va te juger pour tes crimes. C'est fini. Tout est fini. Mieux vaut être heureux ici en ce bas monde qu'aspirer à une vie meilleure dans l'autre monde. Requiescat in pace. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Francisco ! Si, si, si ! Ahahahahaaaaaa ! A sombre dimanche ! Un sombre dimanche ! On va vite en vrai, on a déjà terminé la séquence 4. On est toujours libre ou... C'est bon on est libre. Genre vraiment on est là ouais. Est-ce qu'on va être obligé de jouer Desmond là ? Je redoute ce moment. Ah, là où tout a commencé, hein. Ici a eu lieu le début du jeu et la première petite bagarre avec Monsieur Patsy. Véry, pardon. Quand j'avais 6 ans, je suis tombé dans l'Arnaud. Très vite, j'ai été entraîné vers le fond et vers les ténèbres. Je voyais ma faim approcher. Quand j'ai repris connaissance, ma mère était en pleurs. Un étranger se tenait près d'elle, trempé, un sourire sur les lèvres. Elle m'a dit que cet homme m'avait sauvé. Depuis ce jour, une amitié profonde et durable lie nos deux familles. La tienne. Et la mienne. Je regrette de n'avoir pu sauver ton père et tes frères. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Jacopo des Patsy semble impliqué dans leur mort et dans ce qui vous est arrivé. Il faut que je le trouve. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Ce lâche s'est enfui. Avez-vous une piste ? Non. Ils ont tous disparu. Tous ? Jacopo n'est pas le seul conjuré à s'être échappé. Si Jacopo avait des complices, alors eux aussi sont impliqués dans le complot qui visait ma famille. Donnez-moi leur nom. Antonio Maffei, l'archevêque Francesco Salviati, Stefano Tabagnone et Bernardo Baroncelli. Bene. Je vais trouver mon oncle. Il a des hommes postés partout dans la campagne. Attends, avant de partir. Une page du Codex ? Je l'ai prise dans les affaires de Francesco de Pazzi. Il est clair que cela ne lui sera plus d'aucune utilité. Les documents et les objets anciens m'ont toujours fasciné. Comme il fascinait ton père. Je m'y intéresse beaucoup, moi aussi. Alors je t'en fais cadeau. Puisse le Seigneur tous nous protéger. Ok, on a des membres de la Conjuration avec nous. Avec nous ? Non, non, non. C'est mes prochaines cibles. Débilus. Contrat d'assassinat débloqué. Très bien. Laisse-moi tranquille. Est-ce que moi je viens de casser les couilles quand tu joues aux jeux vidéo ? Non ? Alors laisse-moi tranquille. J'ai même oublié ton nom tellement tu n'es pas importante, madame. Laisse-moi m'imprégner alors. Je m'imprégne. Eh, Tzio. Dieu merci, tu vas bien. Ce qui s'est passé entre les Medici et les Pazzi, c'est pour ça que tu cherchais Francesco. Pas exactement. Ah, peu importe. Grâce à toi, la cité a retrouvé son calme. Mais dis-moi, de quelle façon puis-je t'aider ? Ah, une autre page. Ah, ah. Le codage utilisé n'a pas changé. Ce ne sera pas long. Fascinant. Ça, alors. Je vois. Ce sont les plans d'une autre lame. Qui injectent du poison. C'est dans tes cordes ? Oui, ça ne prendra pas longtemps. Il faut seulement que je trouve un moyen de creuser la lame, sans endommager le... C'est bon, Leonardo. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ça y est. J'ai rempli ta lame avec une petite quantité de poison. Pour la recharger, va trouver un médecin. Du poison ? Chez un médecin ? À forte dose. Ce qui peut guérir, peut tuer. Mon ami, je te suis une nouvelle fois redevable. Ce n'est rien, Etio. C'est normal. Du coup, comment ça marche ? Ok, je comprends. Je doute que l'on s'en serve. On n'a pas le droit au cheval, ici ? Je crois pas. D'ailleurs, attendez. Je peux pas juste me téléporter chez moi. Apparemment, non. Ils ne servent pas encore à ça, les... Les... Comment ça s'appelle ? Les points d'observation. Voyage rapide. Du coup, c'est possible. Mais comment ? Attends, je n'ai pas compris le voyage rapide. Entrée récente. Personnage, lieu, document, la vérité. C'est pas là, non. ADN, peut-être ? Là, on peut rejouer tout ça. C'est pas là ? Bon, tant pis, on va y aller à pied. J'arrive pas à trouver comment on se TP, du coup tant pis. Ce sera un let's play sans TP, sauf si on trouve comment faire. Mes amis, la marchandise est exceptionnelle ! Voilà à quel point j'ai de l'avance sur Youtube. Ça va se calmer au mois de janvier, je l'ai déjà dit mais au mois de janvier, on va réduire la cadence de vidéo en espérant que ça permette de trouver un public. Après possiblement ça va pas marcher. Est-ce que c'est grave, non ? Bah maintenant je sais comment faire pour réussir. Faut payer. Ah 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 ! Genre euh... Il y a des Youtubers qui viennent me voir en mode euh... Si tu veux euh... On échange d'argent euh... Je fais de la pub. Et puis bon j'ai regardé le mec euh... J'ai regardé sa chaîne. Trente mille abonnés. Pas mal hein, trente mille abonnés hein. Il fait mille vues par vidéo, je me dis moi... Est-ce que ça vaut vraiment le coup de lui donner 500 balles ? Vraiment là ? Vraiment là ! Ah 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 ! Et puis euh... Jamais de la vie hein. Je préfère m'arracher la couille hein. Si j'ai 500 balles j'achète une e-box hein. Comme ça on peut jouer à fable. Puis bon euh... On va percer un jour hein. Puis euh... Le jour où je vais percer les gens ils seront là. Oh putain t'as 5000 vidéos à regarder ça va être incroyable. J'en ai pour euh... 3000 ans pour tout regarder mais c'est pas grave. On prend de l'avance pour plus tard quoi. En vrai c'est mon rêve hein. Je vais pas vous mentir en mode euh... Je m'en bats les couilles. En vrai j'ai... C'est mon rêve de réussir. Et euh... De gagner ma vie avec Youtube. Comme beaucoup de gens euh... Qui font des vidéos je pense hein. Enfin vous imaginez un peu euh... Pour quelqu'un qui aime les jeux vidéo euh... Le fait de jouer aux jeux vidéo et de gagner sa vie comme ça. Bah c'est incroyable. Tout simplement. Tenez mes amis j'ai des sangsues toute fraîche. Petite sangsues là ? Je veux pas des petites sangsues ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Les chutes les plus ridicules du jeu vidéo elles sont là quoi. Je ne suis rien ni personne ! Ne perdez pas de temps avec moi ! D'accord monsieur. D'ailleurs maintenant euh... Sur Youtube vous avez le... Comment ça s'appelle ? Le détecteur d'adblock. Du coup vous êtes obligé d'avoir de la publicité. Ce qui est bien pour euh... Les Youtubeurs et tout ça. Qui veulent gagner leur vie là-dessus. Ah ! Station de voyage rapide ! Ah ! Mais faut avouer qu'en terme de confort quand euh... Enfin quand t'es spectateur c'est chiant. Bon on va pas se le cacher hein. C'est agréable de pas avoir de pub. Même moi hein. J'avais un net block. Du coup euh... Sachez une chose hein. Si vous trouvez un moyen de ne pas avoir de pub sur mes vidéos. Bah saisissez... Saisissez l'occasion hein. Je m'en... Je m'en moque un peu. J'ai pas envie de... 100 balles ? Je préfère faire le voyage à pied. Ha 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 ! Et puis c'est l'occasion de voir moult textures de popée devant nous là. Moult hein bien sûr. Et j'ai failli m'étouffer en même temps euh... En même temps de... En même temps que le dire. Voilà elle est moche cette phrase. Ha 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 ! C'est pour ça que j'ai bégayé un peu parce qu'elle est vraiment moche la phrase. Mon dieu. D'ailleurs euh... Je ferai un peu moins de vidéos euh... Au mois de janvier mais euh... Je les ferai durer peut-être un peu plus. Je sais pas encore en vrai. En vrai c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait j'aime tellement faire des let's play. Que euh... L'idée de ralentir déjà euh... Je l'ai depuis euh... Depuis un an là de ralentir de euh... Mes vidéos. Pour euh... Voir si ça marche mieux. Mais en même temps j'aime tellement faire ça que euh... En fait j'ai envie de faire tellement de jeux. Que j'ai pas envie euh... De ralentir. C'est un peu frustrant. Bon bah y'a... Y'a 1400 de plus hein. On va les prendre. On va améliorer la vie là. Ah non c'est pas à toi qu'il faut parler pardon. Mais mettez-vous à ma place. Euh... Y'a tellement de jeux que j'ai envie de faire en let's play. Que possiblement... Euh... Tous les faire genre une vidéo par jour ça va me prendre 20 ans quoi. Genre euh... Et j'exagère même pas quoi. On a amélioré le puits mais en vrai euh... Faut mieux améliorer les bâtiments qui rapportent du pognon hein. Il me reste que 4000. 2500 allez hop. Bon voyage ! Bon voyage à toi hein. Bah même si tu vas pas bouger hein. Valeur plus 14000. Tu veux voir Claudia ? Tu veux consulter le livre ? Oui. Je veux savoir combien je gagne. Euh... 2900 toutes les 20 minutes. Et shop 2200 rénovation... 700... Collections, équipements... Je sais pas pourquoi ça rapporte si peu. A bientôt Aetio. A bientôt euh... Très chère soeur. Je vais vous laisser hein parce que là je suis un peu fatigué. Je vais aller dormir. Passez une bonne journée. Une bonne nuit. Une bonne ce que vous voulez. Une bonne ce que vous voulez. Oui. Seulement... 4000... 72, olds